et c'est le tout seul c'est pas ce qu'on fait pour des vidéos sur le jeu trier frontières aujourd'hui je vais montrer tout simplement un petit tuto pour avoir de l'argent en illimité sur ce jeu qui est on a une affaire voilà donc vous allez vous rendre le moment que moi vous avez cliqué sur un nouveau personnage et à l'heure dans la description quand même qu'elle tient à ce qu'on peut cliquer en haut à gauche donc soit c'est un s soit c'est le je vais essayer donc votre jeu donc là c'est trier frontières donc vous cliquez sur votre personnage vous repérez donc le nombre de pièces qui sont disponibles vous allez ouvrir donc l'icône du jeu de Gwem Guardian vous cliquez donc sur rechercher donc 60 en day world donc là je nettoie pour vraiment vous montrer correctement là vous marquez bien 60 comme moi vu que c'est le nombre qui apparaît donc par défaut si ce sera sur auto ou des points d'interrogation vous cliquez bien sur day world vous faites une recherche là on a environ 600 résultats plus ou moins voilà donc vous avez cliqué pour fermer donc là vous rouvrez sur le même personnage vous cliquez sur l'icône Gwem Guardian vous faites une recherche tout simplement pour modifier le nombre vous cliquez sur les trois barres modifier sélection donc par valeur vous laissez 60 en bas vous allez cliquer sur plus quantité vous allez mettre 1 et oui donc là vous voyez les chiffres ont changé donc vous ressortez vous recliquez dessus donc là rien n'a changé pour l'instant donc tout simplement vous allez faire les trois barres modifier sélection et vous faites juste oui voilà là c'est pour tout remettre d'origine et vous cliquez sur les trois barres et là vous descendez un peu supprimer la sélection car le résultat qu'on cherche n'est pas donc là vous faites ce que je viens de faire vous cliquez sur connu rechercher pour vérifier si en même temps il y en a d'autres qui s'enlèvent et vous allez recliquer sur modifier sélection rajouter en quantité plus 1 vous ressortez vous cliquez dessus donc là on voit toujours que ça ne change pas donc vous faites les trois traits modifier sélection quantité vous faites rien vous faites juste oui pardon vous allez donc dans supprimer sélection qui est juste on ne soit prêt et là vous allez refaire la même manip donc plusieurs fois donc vous allez faire là donc j'ai oublié de faire connu mais c'est pas grave vous faites rechercher voilà ensuite vous refaites pareil modifier sélection quantité 1 comme ça ça continue de se modifier etc. jusqu'à trouver le chiffre en question donc là on voit 135 donc ce qu'on va faire c'est on va chercher 135 attention il n'est pas spécialement placé là où est-ce qu'on pense voilà donc là par exemple il y est avant mais vous pouvez donc décocher à gauche et vous faites tous ceux qui ont le chiffre 135 voilà donc là je le fais pour celui-ci aussi et ensuite quand on voit qu'il y en a plus vous allez cliquer en haut à droite donc sur les trois traits vous allez faire donc modifier sélection vous allez faire oui pour remettre donc les autres d'origine et là vous allez faire alors soit vous pouvez effacer donc voilà supprimer mais c'est pas utile à ce moment là vous pouvez juste faire connu et marquer donc 135 voilà directement et là vous retombez donc sur vos deux résultats donc soit vous cliquez sur l'un et vous pouvez faire aller un pour le modifier via ça en cliquant sur des words et là donc vous mettez le plus de 9 que vous pouvez et vous faites oui donc là pour moi la manique n'a pas marché tout simplement il vous faut fermer le voilà il vous faut fermer la fenêtre du personnage donc là je fais une manip qui est pas utile pour vous car là ça fonctionne pas directement mais ça sera dans un autre tuto de toute façon donc vous refaites la manip que je vous ai montré juste avant mais en ayant la fenêtre fermée une fois que vous avez marqué que des 9 donc il faut faire pour les deux ou pour un comme vous souhaitez mais logiquement on fait au deux donc vous cliquez pareil sur des words vous mettez autant de 9 que possible voilà donc là je n'ai pas spécialement mis beaucoup c'était pour vous montrer un petit peu donc en recliquant sur le bonhomme là on voit que l'argent est bien apparu donc vous aurez juste à faire continuer là donc vous allez faire la mission c'est simplement d'améliorer le moteur donc c'est très très rapide là j'ai fait vraiment un truc très simple pour vous montrer ça rapidement donc vous allez retourner dans le salon pour faire suivant donc sur la mission qui vient de se terminer et là en faisant obtenir récompense et bien on va tout simplement obtenir la totalité des pièces donc là de 106 pièces on va passer un peu plus de je ne sais plus combien et tout simplement voilà donc c'est un tuto c'est simple que je voulais vous montrer que vous pouvez réaliser très simplement et je suis retourné justement dans dans l'atelier pour vous montrer que je dépense des pièces donc à la base je ne l'avais pas donc j'avais que sans cette pièce et donc là vraiment vous allez pouvoir voir que j'utilise beaucoup de pièces pour améliorer le moteur voilà les amis un petit like un petit partage sur ce je vous dis un petit commentaire à la prochaine pour d'autres vidéos bye les gens